Bonsoir, nous sommes mercredi 26 mai et vient de sortir le numéro 291 de la Tribune des Travailleurs. Un numéro qui est titré « Employés territoriaux de la Ville de Paris, femmes de chambre de l'hôtel Ibis-Batignol à Paris, par la grève, ils font reculer leurs patrons ». Et la Tribune des Travailleurs fait cette semaine son ouverture sur les comptes rendus envoyés par nos correspondants, d'éléments extrêmement importants de la lutte de classe dans notre pays, qui, ici et là, arrachent, par la réalisation de l'unité des travailleurs avec leurs organisations, arrachent un certain recul des employeurs sur les revendications. La Ville de Paris, en particulier, où les dizaines de milliers d'employés de la Ville de Paris, comme tous les employés de la fonction publique territoriale dans le pays, sont confrontés à cette loi du gouvernement Macron qui date d'août 2019, la loi du SOPT, qui prétend imposer aux salariés de travailler 1 607 heures par an, ce qui aboutit, dans toutes les collectivités locales, à remettre en cause des jours de congé. À la Ville de Paris, c'est huit jours de congé par an que perdraient les agents. Et la Tribune des Travailleurs rend compte, cette semaine, du fait qu'à la Ville de Paris, les agents dans l'unité ont imposé un premier recul à Hidalgo. Le 20 mai, c'était la quatrième grève consécutive appelée, dans l'unité des organisations syndicales, sur le mot d'ordre, pas une minute de plus. C'est la revendication qui a été définie par les agents de la Ville de Paris, dans leurs assemblées, par service, par bureau, par atelier, qui a été reprise dans l'unité par les organisations syndicales. À nouveau, le 20 mai, 1500 agents de la Ville de Paris en grève manifestaient dans les rues à l'appel de l'intersyndicale pour pas une minute de plus, pas un jour de congé en moins. Les photographies qui sont publiées dans le journal montrent comment les agents, dans des musées, dans des dépôts, avaient fabriqué leur banderole avec leur syndicat pour dire « nous ne voulons pas travailler une minute de plus ». Et dans ces conditions, Mme Hidalgo et sa majorité, PS, PC, Les Verts, a été amenée le 18 mai dernier à opérer un premier recul, puisqu'elle a été contrainte par la mobilisation dans l'unité à céder sur trois jours de congé, sur les huit qu'elle voulait remettre en cause. Elle a reculé en donnant sous forme de RTT ces trois jours de congé qu'elle voulait supprimer. Les agents, bien sûr, disent à juste titre « Hidalgo recule, pas nous ». Et ils expliquent comment la mobilisation continue, en particulier hier 25 mai, où des centaines d'agents étaient à nouveau rassemblés à l'hôtel de ville, où ils ont été confrontés à la répression policière sur demande de la majorité municipale à Paris. La tribune des travailleurs publie en dernière heure le communiqué des syndicats CGT, qui, à juste titre, proteste contre cette répression inadmissible. Mais la lutte de classe qui arrache les reculs, c'est également ce qui vient de se passer à l'hôtel Ibis Batignol, qui appartient au grand groupe hôtelier Accor. des femmes de chambre qui étaient en grève depuis plus de 20 mois avec leur organisation syndicale. Là encore, pour des revendications concernant l'augmentation des salaires, l'arrêt des cadences infernales et la transformation des contrats à durée déterminée en CDI. Comment ces femmes de chambre, après 20 mois, plus de 20 mois de grève et de mobilisation, ont réussi à arracher de la part de leur employeur, le groupe Accor, un certain nombre de revendications salariales, transformation en CDI des contrats précaires qui leur étaient imposés. Comme le dit une de ces femmes de chambre qui témoigne dans la tribune des travailleurs, cela fait 17 ans que je travaille dans cet hôtel et jamais je n'aurais cru un jour que nous obtiendrions de telles revendications. Et ça, on l'a eu grâce au syndicat par lequel nous avons pu nous mobiliser, explique cette femme de chambre. La lutte de classe qui obtient des reculs, c'est également ce qui s'est passé à la RATP, où finalement, le ministère du Travail, qui voulait, avec la direction de la RATP, obtenir la révocation d'Alexandre El Gamal, délégué CGT, vient d'être obligé de reculer et de refuser cette révocation. Lutte de classe à la poste, chez Renault, à Keolis, dans les grands magasins, dans les laboratoires. La tribune des travailleurs, cette semaine, fait une large part à ces grèves qui se poursuivent en bas, qui définissent des revendications, qui souvent réalisent l'unité des organisations syndicales sur les revendications des salariés, et parfois obtiennent des reculs des employeurs. Alors, cette lutte de classe, elle est évidemment confrontée, bien sûr, à toute une série d'obstacles. Dans sa rubrique « Problèmes du mouvement ouvrier », la tribune des travailleurs, cette semaine, donne la parole à des militants CGT, SNES, qui racontent les discussions qui ont lieu en ce moment dans les congrès syndicaux, dans tel congrès où certains disent qu'il faudrait accepter des suppressions d'emplois dans les services publics s'ils sont remplacés par un emploi conforme aux exigences environnementales dans le secteur privé, ou alors, dans un congrès syndical de l'enseignement, faut-il, oui ou non, exiger, dans la plateforme de revendication du syndicat, le retrait de toutes les contre-réformes de Blanquer, ou bien faut-il ne pas discuter de ça dans les congrès syndicaux ? Les militants ouvriers prennent largement la parole dans le journal cette semaine pour évoquer ces questions-là. Ces grèves, elles ont lieu dans un contexte politique qui est marqué par l'accélération de la crise du régime de la Ve République, par la crise de toutes ces institutions. L'éditorial de la Tribune des travailleurs cette semaine revient sur un fait qui n'est pas secondaire, après la manifestation du 19 mai des fonctionnaires de police qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Après cette manifestation, peut-être le savez-vous, la tête de liste du Parti socialiste aux élections régionales en Ile-de-France, Audrey Pulvar, a estimé que pour sa part, elle avait trouvé cette manifestation glaçante, bien qu'elle ait tenu à préciser que si cette manifestation avait eu lieu sur un autre parcours que devant l'Assemblée nationale, elle y aurait participé. Et immédiatement, le ministre de l'Intérieur de Macron, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il portait plainte contre Audrey Pulvar, qui n'avait fait qu'exprimer son opinion de citoyenne. C'est significatif de la dérive antidémocratique des institutions de la Ve République. Une Ve République qui, après avoir imposé pendant des mois un état d'urgence liberticide et puis l'avoir levé, continue à s'en prendre à toutes les libertés démocratiques. On a en mémoire, les semaines passées, l'interdiction des manifestations de solidarité avec le peuple palestinien. Alors, dans ce contexte, un certain nombre de partis de gauche, tous les partis de gauche, en réalité, appellent à une manifestation le 12 juin, je cite, contre le climat de haine raciste et d'attentatoire aux libertés et contre les idées de l'extrême droite. Évidemment, l'intention est très bonne et très louable, mais on sera en droit de faire remarquer aux organisateurs de cette manifestation que ce ne sont pas des idées qui menacent aujourd'hui de traîner Mme Pulvar en justice ou des idées qui interdiraient les manifestations de solidarité. Ce ne sont pas des idées qui, aujourd'hui, étranglent les hôpitaux débordés par les patients atteints du Covid, ce ne sont pas les idées d'extrême droite qui financent les patrons qui licencient à tour de bras. Non, c'est un gouvernement bien précis qui s'appelle le gouvernement Macron. Ce sont les institutions de la Ve République qui s'appuient, il faut le regretter une nouvelle fois, sur le vote unanime de l'Assemblée nationale le 19 mars 2020, donnant en cadeau 343 milliards d'euros aux patrons et aux banquiers qui les ont depuis largement utilisés pour licencier et pour renforcer, comme ils disent, la compétitivité des entreprises. C'est donc évidemment nécessaire de combattre la réaction. Et pour cela, il faut évidemment l'unité, mais l'unité, pour qu'elle soit efficace, doit se réaliser dans la clarté. Et la question qui est posée pour le Parti ouvrier indépendant démocratique, explique l'éditorial de la Tribune des travailleurs cette semaine, pour le Parti ouvrier indépendant démocratique, l'unité pour faire face à la réaction, c'est d'abord et avant tout l'unité pour en finir avec le gouvernement Macron et sa politique, l'unité pour en finir avec les institutions antidémocratiques de la Ve République, l'unité pour imposer l'interdiction des licenciements, pour réquisitionner les 560 milliards et les affecter enfin aux hôpitaux, aux écoles, aux services publics, à la garantie du maintien de tous les emplois, l'unité, c'est l'unité pour un gouvernement qui gouvernera enfin pour la majorité et pas pour la minorité, comme c'est le cas depuis des décennies. Et c'est sur cette base que le Parti ouvrier indépendant démocratique prépare avec de nombreux travailleurs, militants, jeunes, qui ne sont pas nécessairement membres de notre parti. La manifestation nationale du samedi 5 juin à 14 heures, place de la nation, pour dire enfin clairement ce sur quoi l'unité doit se réaliser, l'unité des travailleurs, des jeunes et de leurs organisations, en finir avec Macron et sa politique, réquisitionner les 560 milliards, interdire les licenciements, prendre les mesures d'urgence qui appellent la situation. Alors, cette question de la crise politique, elle est traitée ailleurs dans le journal. Nous revenons en particulier sur toutes les questions qui ont surgi après le rassemblement de plusieurs milliers de fonctionnaires de police le 19 mai, pour rappeler que, oui, la question de la sécurité ne se pose pas de la même façon quand on est suivant la place qu'on occupe dans la société. Et que cette notion qui est invoquée par les uns et par les autres, elle signifie pour les travailleurs menacés de licenciement, pour les mères de famille inquiètes pour l'avenir de leurs enfants et inquiètes de la situation de décomposition sociale qui se généralise, pour les jeunes qui ne savent pas ce qu'ils deviendront, chasser des universités, condamnés à la précarité ou tout simplement au chômage. La sécurité, c'est d'abord et avant tout le retour des services publics, un vrai travail, un vrai salaire et l'utilisation des centaines de milliards déversés dans les poches des capitalistes pour satisfaire les besoins de l'immense majorité. Et c'est dans ce cadre-là que la tribune des travailleurs cette semaine rend compte des activités du Parti ouvrier indépendant et démocratique, la préparation de la manifestation nationale du 5 juin, on dit, mais aussi la présentation de 300 candidats aux élections départementales dans 75 cantons. Cette semaine, nous donnons la parole à la presse locale et régionale qui rencontre largement des candidatures du Parti ouvrien des plans démocratiques, des candidatures pour la rupture, pour en finir avec la politique d'austérité que le gouvernement Macron impose à tous les échelons et en particulier à l'échelle des départements, où malheureusement, une nouvelle fois, ce sont souvent des majorités dites de gauche qui relaient la politique de remise en cause des services publics et de privatisation des services publics qui existaient dans le cadre des départements. Dans la tribune des travailleurs cette semaine également, la préparation du congrès des jeunes révolutionnaires, les 29 et 30 mai à Paris se tiendra le congrès des jeunes révolutionnaires. Et cette semaine, ce congrès qui se prépare en rapport avec tous les problèmes qui sont posés dans la jeunesse, cette semaine dans la tribune des travailleurs, nous donnons la parole à des lycéens de lycée professionnel de Strasbourg qui ont écrit au ministre Blanquer, protestant contre le sort et la discrimination dont ils sont victimes, puisque M. Blanquer, après avoir été obligé, y avoir été obligé par les nombreuses protestations de lycéens, été obligé d'annoncer un certain nombre de mesures concernant les examens des lycéens de lycée général, cette semaine, des lycéens de lycée professionnel nous ont transmis la lettre qu'ils ont adressée à Blanquer, protestant contre le fait que ces mesures, elles ne s'appliqueront pas aux élèves de lycée professionnel et que les élèves de lycée professionnel, eux aussi, comme tous les lycéens, ils aspirent à l'égalité des droits, à la possibilité de passer un concours, un diplôme qui leur garantisse une véritable qualification dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas et c'est un des thèmes qui sera débattu à ce congrès des jeunes révolutionnaires. Dans la tribune des travailleurs cette semaine, l'actualité internationale, et l'actualité internationale, c'est bien sûr les suites des événements tragiques en Palestine où pendant 11 jours, l'État d'Israël a fait bombarder à Jérusalem dans les territoires de 1948, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières actuelles de l'État d'Israël et en Cisjordanie. Alors bien entendu, le cessez-le-feu qui a été signé, qui est entré en vigueur dans la nuit du 20 au 21 mai, a été accueilli par le peuple palestinien avec un certain soulagement et parfois avec joie. Ce cessez-le-feu a été d'une certaine façon le résultat de la résistance du peuple palestinien. Comme la tribune des travailleurs le raconte cette semaine, il est le résultat des pressions que l'administration Biden a exercées sur le gouvernement Netanyahou, de peur que les événements, s'ils allaient trop loin, ne déstabilisent toute la région. Et dans ces conditions, nous revenons sur la signification de cette mobilisation historique du peuple palestinien sur l'ensemble des territoires historiques de la Palestine. Et en particulier, nous publions cette semaine deux documents qui ne manqueront pas de provoquer l'intérêt de nos lecteurs, deux documents issus de cette mobilisation sans précédent. Le premier est un tract qui a été distribué notamment à Haïfa pendant la grève générale qui, le 18 mai dernier, a vu toutes les fractions, toutes les composantes du peuple palestinien se dresser, unis de la Méditerranée au fleuve Jourdain comme un seul peuple. Et dans cette grève générale, un tract a été distribué, dont nous publions de larges extraits, un tract qui affirme, nous sommes un seul peuple, on a voulu nous diviser, nous emprisonner dans des catégories, dans des territoires morcelés, mais nous sommes un seul peuple, le peuple palestinien. Et l'autre document que nous publions, c'est un appel signé par 745 juifs israéliens. 745 juifs israéliens qui affirment, nous nous opposons aux actions du gouvernement israélien et déclarons notre engagement à agir contre. Ils condamnent l'apartheid. Ils disent, je cite, que pour eux, le sionisme est un principe de gouvernance contraire à l'éthique qui conduit intrinsèquement à un régime d'apartheid raciste comme étant des crimes de guerre et refusant au peuple palestinien les droits humains les plus fondamentaux depuis plus de sept décennies. Et il conclut en se prononçant pour une solution juste et démocratique pour tous, fondée sur la décolonisation de la région et la fondation d'un État pour tous ses citoyens. Bien sûr, ces aspirations qui s'expriment sous une certaine forme dans ces deux documents sont, on le comprend, parfaitement contradictoires avec les déclarations de l'administration américaine qui est revenue en force ces derniers jours pour une solution dite des deux États qui est invoquée depuis des décennies et dont on n'a jamais vu la concrétisation à travers la constitution d'un État palestinien. En tout cas, il est clair qu'après le cessez-le-feu, est-ce que les problèmes sont réglés ? Interroge notre journal. Est-ce que les problèmes peuvent être réglés tant qu'une politique d'apartheid sera imposée au peuple palestinien ? Est-ce que les problèmes pourront être réglés tant que continuera le blocus qui étrangle deux millions de Palestiniens enfermés dans la bande de Gaza et dont 800 000 sont privés aujourd'hui d'eau potable ? Est-ce qu'une solution pourrait être trouvée tant que se poursuivra le refus des grandes puissances de permettre aux réfugiés palestiniens le droit au retour dans les villes et les villages d'où ils ont été chassés en 1948 et 1967 ? Il est évident qu'à l'inverse de ces prétendues solutions imposées par les grandes puissances, les deux appels que nous publions dessinent ce que pourrait être une solution juste et démocratique. La Tribune des travailleurs revient également sur l'importance de la solidarité internationale qui s'est exprimée par des manifestations de dizaines de milliers, notamment aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier, et la solidarité ouvrière comme ces dockers sud-africains du port d'Urban qui, le 20 mai au matin, ont refusé de charger un cargo israélien en solidarité avec le peuple palestinien. L'actualité internationale, c'est aussi les suites de la mobilisation ouvrière et populaire en Colombie. Nous y revenons cette semaine dans le journal, ainsi que sur la situation en Europe. Le retour des plans d'austérité, titre la Tribune des travailleurs, oui, le retour des plans d'austérité, parce que les centaines de milliards d'euros, plus exactement les milliers de milliards d'euros qui ont été distribués par tous les gouvernements en Europe aux banquiers et aux capitalistes. En France, on le sait, c'est 560 milliards d'euros qui ont été déversés dans les poches des banquiers par le gouvernement Macron, mais ce genre de plan existe en Allemagne, en Italie, dans l'État espagnol, au Portugal, en Belgique, partout. Et ces centaines de milliards, ces milliers de milliards d'euros déversés dans les poches des banquiers et des capitalistes, qui sont des fonds publics, il va bien falloir les rembourser, disent les chefs d'État et de gouvernement et la Commission européenne. Selon un institut qui s'appelle Heuler-Hermes, je cite, « La France et l'Espagne pourraient mettre plus de 60 ans à effacer la dette Covid », et Mme Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, dit qu'il est hors de question, impensable, contraire au traité européen, d'annuler cette dette. C'est l'annonce donc de plans d'austérité comme les travailleurs et les peuples d'Europe en ont connu, en particulier en Grèce, en Espagne, au Portugal, dans les années 2010, et qui se manifeste, par exemple en France, par la réforme de l'assurance chômage à partir du 1er juillet, qui est un engagement que le gouvernement Macron a pris devant la Commission européenne, ou bien en Italie, à partir du 1er juillet également, la fin de l'interdiction temporaire des licenciements que les travailleurs des grandes usines du nord de l'Italie avaient imposés par leur grève en mars-avril 2020. Des plans qui ne manqueront pas de dresser contre eux les travailleurs, qui posent tout le problème de l'indépendance des organisations syndicales, notamment après que le sommet européen de Porto, les 7 et 8 mai derniers, est placé au centre de ces débats la nécessité du prétendu dialogue social, c'est-à-dire la tentative d'intégrer les organisations syndicales à ces plans de destruction dictés par la Commission européenne et les différents gouvernements. La tribune des travailleurs cette semaine est donc un instrument utile pour tous les travailleurs, les jeunes, les militants qui veulent se battre contre la politique de Macron, qui veulent se battre pour arracher les revendications et aider à réaliser l'unité avec les organisations syndicales pour imposer les reculs nécessaires au patronat et au gouvernement. Un instrument utile pour tous ceux qui solidèrent spontanément de la mobilisation des travailleurs et des peuples, de la Palestine jusqu'à la Colombie, de la Grèce jusqu'à l'Algérie, au Maroc, veulent comprendre la réalité de la lutte des travailleurs et des peuples dans tous ces pays. La tribune des travailleurs est donc entrée en campagne pour, comme chaque année, la réalisation de sa campagne d'abonnement d'été. Et cette semaine, nous donnons un argument pour cette campagne d'abonnement d'été. Vous le savez peut-être, en tout cas, c'est les syndicats de journalistes SNJ, SNJ-CGT, CFDT Journaliste et SGJFO qui nous en informent. Le Conseil constitutionnel a retoqué un certain nombre d'articles de la loi de sécurité globale que Macron et Darmanin ont tenté de faire passer il y a quelques mois. Bien sûr, comme le disent les syndicats de journalistes, le Conseil constitutionnel a maintenu toute une série d'aspects extrêmement dangereux pour les libertés démocratiques et pour la liberté de la presse de cette loi. Mais ceci étant dit, c'est un sérieux camouflet, disent les syndicats de journalistes, qui a été infligé au gouvernement. Et en même temps, à juste titre, ils attirent notre attention sur la nécessité de continuer le combat pour la préservation de la liberté de la presse. Alors, la tribune des travailleurs, qui évidemment était partie prenante du combat pour la défense de la liberté de la presse contre les lois liberticides du gouvernement Macron, continuera à mener ce combat. Mais comme la liberté de la presse, comme toutes les libertés démocratiques, comme la liberté de manifester, comme le droit de grève, comme la liberté de s'organiser, se défendent d'abord et avant tout en les mettant en pratique. Et pour la défense de la liberté de la presse, et en particulier de la presse ouvrière, n'hésitons pas à inviter autour de nous très largement travailleurs militants jeunes qui lisent notre journal de temps en temps, qui, pour certains, le découvrent en l'achetant dans les manifestations ouvrières ou dans nos diffusions au port-à-porte ou sur les marchés. N'hésitons pas à leur proposer, pour un billet de 10 euros, de s'abonner pour l'été à la tribune des travailleurs. Pour la fraise ouvrière, 10 euros pour la liberté de la presse. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.